Bienvenue dans la tête d'une psy. Parlons de la peur du jugement des autres et du harcèlement. Que vous allez voir ici, c'est un réel enregistrement d'une séance avec une patiente. Bien entendu, je n'ai conservé que ma voix. Pour bien comprendre la suite de cette vidéo, il faut comprendre que la peur du jugement est humaine et qu'elle est fondée sur quelque chose de très primaire. L'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Lorsque l'être humain est seul, il meurt. Lorsque quelqu'un me juge négativement, je ne fais pas partie du groupe de cette personne. Je suis rejetée, je me retrouve donc seule. Et seule, c'est la mort. J'ai donc peur du jugement des autres parce que j'ai l'impression que je vais en mourir. Sur base de cette réflexion, écoute bien la suite de la vidéo parce que ça va peut-être t'aider à te débarrasser de la peur du jugement des autres. Si tu comprends et que tu crois sincèrement au plus profond de toi que réellement, peu importe si les gens te jugent, tu ne seras jamais seule. Tu n'as plus peur du regard des autres. C'est la peur de quoi qui fait que tu crois que ce résumé, il est vrai. L'expérience du harcèlement que tu as eue, tu as été jugée, tu as ressenti la solitude et tu es en vie. Pendant cette période-là, tu as eu un groupe d'appartenance. Tes parents, par exemple, des voisins, d'autres personnes. Peut-être pas les gens de l'école. Ça, OK. L'école, ce n'était pas le bon groupe, d'accord ? Mais tu as eu un groupe. Tu convenais à certaines personnes. Donc, en fait, tu n'as jamais vraiment été seule. Tu peux toujours recréer un groupe. Qui que tu sois, peu importe comment tu es, tu ne seras jamais seule. Sur Terre, aujourd'hui, on ne peut pas être seule. Si ***, il n'a jamais été seule ou si Jeffrey Dahmer, il n'a jamais été seule, crois-moi, toi et moi, on ne sera jamais seule. C'est une peur fondée sur une croyance. Mais quand on s'y intéresse, on se rend compte qu'il y a une faille dans cette croyance-là et que cette peur, du coup, elle est faillible.